La coalition NEXT, elle participe pleinement à la progression du numérique en santé puisque c'est toute sa raison d'être. On a autour de la table des laboratoires, des hôpitaux, des associations de patients et l'idée c'est d'identifier des solutions qui vont améliorer le parcours de soins, améliorer le diagnostic ou le dépistage, améliorer la numérisation des essais cliniques également. Donc on est vraiment sur un groupe, un collectif qui est né de la crise et qui permet d'accélérer le déploiement de ces solutions. On a des start-up qui cherchaient à faire des preuves de concept et avant la coalition, on n'y arrivait pas. Et grâce à la coalition, ça a permis d'obtenir un multi-partenariat avec trois, quatre laboratoires et surtout d'avoir un terrain d'expérimentation parce que comme entre laboratoires et hôpitaux, à la coalition NEXT on se parle, on peut identifier une solution et se dire ok, qui est-ce qui va la déployer, quel hôpital est intéressé. On a même parfois une expérimentation privée-hôpital sur une solution, on a ça à Brest sur une solution par exemple. Donc c'est très intéressant d'avoir ce collectif autour de la table et ça c'est grâce à la crise. Je retiendrai de cette table ronde qu'il y a une réelle envie, qu'on ait je crois à un moment très important de l'histoire du numérique en santé. J'ai beaucoup beaucoup confiance, énormément confiance en l'écosystème français pour ça. Vigilance néanmoins au business model puisqu'on peut avoir des innovations, on peut les financer, on a énormément de chance en France parce qu'il y a des financements publics. Néanmoins, si je mets en place une solution digitale en santé, est-ce qu'elle est pérenne ? Est-ce qu'elle a un modèle d'affaires ? Est-ce qu'elle va être capable de se financer, de générer du chiffre d'affaires ? Sinon, ce ne sera jamais un business. Et on ne peut pas faire de l'innovation sans la transformer en un business. Ça ne marche pas. Donc ça, c'est très important. Et je crois que c'est une vigilance qu'on doit avoir au niveau des start-up, qui doivent toujours garder ça en tête. On peut très bien se faire financer par d'un fonds public, mais rendre la solution finalement peu pérenne parce qu'on n'a pas un payeur. Je prends un exemple, solution AI digital, qui va nous permettre d'améliorer la prise en charge d'un patient, son observance, dans une pathologie chronique. Là, on va la financer par plusieurs laboratoires, par exemple. Demain, les médicaments que commercialisent ces laboratoires n'ont plus de brevets, plus de financements. Qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je pense, et on pense à la coalition Next, et on en parle également à la table ronde, que de la même manière qu'un médicament va améliorer la qualité de vie du patient, sa prise en charge, etc., une application en e-santé qui va permettre de potentialiser l'effet de ce médicament, améliorer l'observance, mais elle participe pleinement au succès thérapeutique. Alors, comment on la finance ? Aujourd'hui, on n'a pas de réponse en France, mais des pays comme l'Allemagne et la Belgique se penchent très sérieusement sur cette question du financement des solutions. Alors, cette participation à FarmalesTech, déjà, je vous remercie pour l'invitation. En tant que présidente de la coalition Next, on est très heureux de pouvoir porter notre message, notre expérience, puisque je pense qu'on est sur un événement qui est là pour parler d'innovation, de transformation de l'innovation. Donc, quoi de mieux qu'avoir une table ronde avec des acteurs qui étaient aussi différents ce matin. Et on voit bien qu'on va tous dans le même sens. On est tous très positifs. On connaît tous nos zones de faiblesse en France et on va les travailler tous ensemble. Donc, je crois que c'est un événement qui est très positif pour l'innovation et pour tout l'écosystème du digital. Sous-titrage ST' 501